Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Les solutions à ces préoccupations sont les Guinéens, ou bien nous disons aux Guinéens qu'on sait ceux dont il souffre, Mais ceux qui sont chargés de corriger ça n'écoutent pas leur souffrance. C'est les deux choses. Donc c'est pourquoi, malgré ce que ça peut constituer comme peine liée au retard dans l'information, nous avons voulu répondre à ça. Alors, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'avancées en matière de gestion végétaire et les taux de croissance annoncés, beaucoup positifs, supérieurs à 5%. Ce qui est important, aujourd'hui pour le citoyen guinéen qu'on a la chale de défendre et de représenter, en tout cas d'un certain nombre de points de vue devant la représentation nationale, c'est comment ce taux de croissance de 5% peut impacter leur quotidien. D'abord, en termes de création de conditions pour l'éducation des enfants guinéens en âge d'aller à l'école, mais éducation aussi de la population d'une manière globale à travers une bonne politique d'éducation civique. Pour moi, le premier défi aujourd'hui que le gouvernement doit réélever dans le cadre de gouverner autrement, c'est l'amélioration de sa communication avec la population. Parce qu'il n'y a pas de confiance entre le citoyen aujourd'hui et ce que le gouvernement fait. Et ce manque de confiance ne permet pas de dynamiser, n'est-ce pas, le tissu social, le tissu économique de la Guinée-Croix-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns. Parce que c'est le citoyen qui contribue. Et pour bien contribuer, il faut être convaincu, il faut être motivé et il faut être de très bonne forme. La deuxième chose, nous avons constaté que dans ce document de cadrage, il y a des incohérences. Je ne les appelerai pas anomalies, mais je ne vous dis pas à l'autonomisation des bénéficiaires, c'est une stratégie impertinente. Donc, nous estimons qu'à côté de la nièce, l'État doit créer des conditions pour booster un peu l'inclusion économique. L'inclusion économique, pas par la distribution de liquidités, mais par la préparation d'une bonne partie de la population à exercer un métier et que ce métier soit valorisé en termes d'accès à la commande publique. C'est la meilleure façon, si vous donnez du marché, le marché de table-bain aux artisans, d'une ou plus de 200 milliards de francs guillemets. Si c'est la commande nationale, vous les occupez et ces personnes se sentent importantes dans la contribution à l'effort. Mais quand vous les distribuez 60 000 francs ou 100 000 francs par mois, non seulement ça ne suffit pas, ça ne permet pas de payer un sac de riz, mais ça les condamne à une sorte d'assistance qui est contre-productive à l'effort du développement national. Ça, c'est la première incohérence que nous avons notée. La deuxième incohérence, la stratégie, la nouvelle vision politique du président le gouverneur autrement, nous apprécions cette nouvelle stratégie. C'est une sorte de meure culpare politique. Parce qu'après 10 ans, il s'est rendu compte que la population, les citoyens ne sont pas satisfaits de l'offre du développement. Alors, il veut se remettre en cause. Mais en se rabattant sur les politiques, en se rabattant sur son gouvernement et sur les mécanismes institutionnels qui existent en la matière. Mais malheureusement, l'élément le plus fatal du sac de l'élan du développement de la Guinée qui ne permet pas aux Guinéens d'économiser les richesses nationales, c'est la corruption. Cette corruption-là, il n'y a aucun mécanisme de financement approprié de la réduction de la corruption. Comment vous voulez réduire la corruption ? Et il n'y a pas de mécanisme approprié, financé, avec les moyens nécessaires pour victuer contre la corruption. Nous n'avons pas vu, on a attendu allocation budgétaire suffisante à tel volet, à tel volet, à tel volet, mais je n'ai pas entendu allocation budgétaire au circuit national de chaque pays contre la corruption. Vous savez de quoi ? C'est juste qu'on est encore au stade d'intention pour une déclaration politique. Mais on n'a pas encore la volonté d'amplir avec la corruption. Ça c'est le deuxième élément d'incohérence pour la corruption. Alors, si vous voulez... Nous avons aussi utilisé un élément d'incohérence. Vous avez vu dans les recommandations de ce document d'orientation, allocation budgétaire à, allocation budgétaire à, allocation budgétaire à, à plus d'une dizaine de structures. Ça renvoie à quoi ? Que l'État crée des structures et ne les donne pas de moyens suffisants. Sinon, il y a des structures qui sont créées depuis 10 ans, certaines depuis 5 ans, mais ils ne sont pas, ils sont sous-financiers. Alors, pourquoi créer des structures ? Et que vous n'avez pas les possibilités de les faire fonctionner. Donc, l'autre incohérence, c'est du fait que, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, on se précipite à voter des lois de réforme pour mettre en place des structures, mais on ne finance pas ces structures-là. On les met à une sorte de perfusion financière, budgétaire, qui ne les permet pas d'être fonctionnels, d'être autonomes, d'être indépendants. Donc, moi, je pense que l'une des recommandations que nous faisons à ce débat, c'est de demander au gouvernement, avant de voter une loi pour la création d'une nouvelle structure, ou un décret pour la création d'une nouvelle structure, il faut que la loi des finances qui suit, ou qui précède, que l'allocation budgétaire soit déjà prévue. Alors, pas l'inverse, que la structure soit créée, et que les membres de cette structure courent derrière le budget pour avoir l'air créé. Quatrième élément d'incohérence qu'on a trouvé dans ce truc, c'est naturellement le fait que le budget croit d'année en année. Aujourd'hui, les prévisions en 2022 sont autour de plus de 37% d'augmentation, ce qui est important en termes de manes financières. Mais vous comprenez que le taux de décaissement entre deux lois de cession budgétaire est inférieur à 25%. Ça veut dire quoi ? On annonce des chiffres, mais les chiffres-là ne sont pas mobilisables. Donc, la capacité d'indiquer une assiette budgétaire conséquente est un élément d'appréciation. Mais l'élément le plus pertinent d'appréciation, c'est de faire de sorte que les services compétents puissent décaisser, de dépenser ce budget-là pour contribuer à l'amélioration ou pour poursuivre leur mission sociale. C'est le cas, par exemple, des ministères sectoriels qui ont des taux de décaissement très faibles du budget national. Donc, nous avons estimé que l'augmentation du budget doit aller de paix avec la facilité de décaissement des crédits, mais tout en absentiant le contrôle budgétaire pour éviter l'évasion, la déperdiction, le détournement et la corruption. Enfin, les secteurs sociaux. Vous savez, on parle, j'ai suivi depuis trois ans le débat d'orientation budgétaire, on parle d'augmentation du budget de la santé. Tantôt on parle de 15%, tantôt on parle de 14%, tantôt on en sort. Mais d'après nos calculs, le budget réel allié à la santé de la population est inférieure à 7%. Réel, ce qui est mobilisable par la Guinée. Et les normes sont de 20%, en Afrique de l'Ouest, 20%. Les conséquences de ça, ça condamne les cadres guinéens à aller, en tout cas, les plus nantis à aller se soigner à l'étranger. Parce que le système de santé se trouve dans un état buté en Guinée, qui fait que ceux qui ont les moyens vont se soigner à l'étranger. Deux conséquences. La première, on enrichit ces pays, on valorise le système de santé de ces pays. Parce que c'est l'argent qui appelle, l'argent. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec le Sénégal, mais la plupart des cadres guinéens, des familles guinéennes, vont se soigner au Sénégal. Deuxième chose, qui est un élément important à préciser, cette incohérence a d'autres conséquences. C'est le fait que, naturellement, les cadres guinéens, je veux parler de ceci, parce que la faiblesse du système d'assurance maladie, qui est créé, mais qui n'est pas opérationnel, fait que les gens sont obligés de donner l'argent du monde pour aller se soigner à l'étranger. Alors, comment faire pour sécuriser l'argent de la Guinée ? Il faut créer, il faut donner au système de santé guinéens les moyens qu'il faut. Moins humains. Une bonne formation, une bonne repartition du personnel, moyens techniques, l'équipement des plateaux techniques, surtout des urgences. Quand vous venez dans une urgence en Guinée, vous êtes condamné à la mort, parce qu'il n'y a même pas d'oxygène. D'autres choses, on parle de séringles automatiques, on parle d'électrocardiogramme, il n'y en a pas, il n'y a aucun équipement qui permet d'administrer les premiers soins et de maintenir le malade à vie. Il n'y en a pas dans les plateaux techniques. Prenez le Dronga, ou même prenez l'hôpital Lignasté, qui sont les plus grands hôpitaux de la Guinée, sans parler des plateaux techniques des hôpitaux communaux ou des centres de santé. Alors, je vais alerter, j'aimerais bien que la presse de l'EHRA ait cette information. Les députés sont condamnés d'améliorer les dépenses, les allocations budgétaires pour le financement de la santé, mais aussi veiller à la bonne qualité des dépenses, parce que les députés ont ces deux attributions. Ils peuvent intervenir pour augmenter le budget, mais ils peuvent aussi faire le contrôle parlementaire pour veiller à la bonne exécution du budget du secteur de la santé. Pourquoi ? La moyenne d'âge des députés, ça s'est amélioré cette année, et avec cette législature, c'était autour de 54-55%. Mais à partir de 45%, vous développez au moins une des maladies chroniques, soit l'hypertension artérielle, ou le diabète, ou l'hypercholestérolonie, ou d'autres maladies chroniques. Mais le taux d'allocation budgétaire au financement des maladies chroniques en Guinée est inférieur à 1%. Ça veut dire quoi ? Plus vous vieillissez, plus votre expérience de vie se rapproche. Parce que quand vous tombez malade, à l'intérieur du pays, vous ne pouvez pas vous soigner. Aucun centre de santé n'est pas dispensé de médicaments contre l'hypertension artérielle, sauf dans les hôpitaux régionaux, ou bien à Konaké. Imaginez que toute la populaire, tous ces députés-là, dans quelques années, ils seront plus députés, ils n'auront plus les moyens d'aller se soigner à Dakar ou en Tunisie, pour ne pas parler que de cela. Ils sont obligés de retourner au village, parce que le temps à la retraite, et les hôpitaux de l'intérieur du pays, et de l'air du village, ne les permet pas de les soigner. Et le risque est de, au moins, 70%, au-delà de 45 ans, pour ne pas atteindre une maladie chronique. Alors, vous savez quoi ? C'est le bon moment pour ces députés, de se pencher sur la réalité. Mais je ne vais pas tout dire, mais un élément qui me tient à faire, c'est l'éducation. L'arrivée du posteur Bannot-Étrain est un grand espoir. Mais si et seulement si, on lui donne les moyens de sa collectivité, et les moyens de sa vie, sinon il est condamné à l'échec. Pour la simple raison, la part du budget est faible, elle a lieu à l'éducation, mais au-delà de ça, il y a une compétition déloyale entre l'école privée et l'école publique. L'État décourage l'investissement privé dans le secteur éducatif. Pourtant, le secteur public, lui seul, ne peut pas fournir à l'ensemble de la population une éducation de l'éducation de l'État. Donc l'accès se pose aux problèmes d'école, aux problèmes d'enseignants, aux problèmes d'entraînement. Et les méthodes pédagogiques sont obsolètes, sont presque dévaluées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non seulement augmenter le seuil de l'école, mais créer un fonds d'incitation à l'investissement dans le secteur de l'éducation. En finançant ou en accordant des facilités de prêt aux entrepreneurs qui veulent construire des écoles et les aider à avoir des enseignants de qualité. Donc accroître la capacité et la qualité de formation dans les écoles de formation de formateurs pour permettre de donner à toutes ces écoles privées. Par rapport au niveau des investissements pour le premier trimestre de l'année 2021 ? Très faible. Et vous continuez sur la publication de calendrier du secteur national sur l'État de l'Union européenne. D'abord, permettez-moi avant de reprendre à votre question, il y a un élément d'analyse que nous avons formulé. C'est la situation d'avoir assumé sa responsabilité devant le peuple en disant que tous qui sont morts à cause de l'exercice de leur croix démocratique sont des victimes de la République. Par conséquent, l'État doit voter un fonds de soutien à l'ensemble des victimes de tous les événements sociaux et politiques que nous connaissons dans notre pays en attendant un dédommagement au cas où la culpabilité d'un groupe ou d'une personne est prouvée par la justice. Mais d'ici là, j'ai vu qu'ils sont en train de mourir par manque de sang. Ils sont en train de mourir sous l'effet de la pauvreté et ils ne parviennent plus à assurer le quotidien à cause des infirmités ou des handicaps qu'ils ont eus lors de ces différentes manifestations qui ont été nées à l'Amaïl et de l'Amaïl. Donc nous recommandons la mise en place d'un fonds public pour la réparation ou bien pour le soutien à toutes les victimes politiques et sociales de la République européenne. Ceci est un facteur essentiel de la réconciliation. Donc je reprends à la question de M. Perla. D'ailleurs, ça a été même démontré par le ministre lui-même que le taux d'investissement est très faible. Ça s'explique. Covid-19 a entraîné une baisse de l'investissement du monde global. Les investisseurs ne sont pas les petits à cause des difficultés liées ou à des restrictions liées à la gestion du Covid-19. Mais au-delà de cela, l'environnement de l'investissement souffre encore de certains goulots d'étranglement. Si on ne les passe le plan institutionnel en créant des mesures d'incitation fiscales pour le secteur formel, c'est le secteur informel qui dominera le marché et par conséquent, ils ne payent pas de taxes. Et ils vont fixer les prix selon leurs propres vouloirs. Et ce qui va se passer, c'est le consommateur qui va te... Je vous informe, je n'ai pas pu le dire dans mon discours, mais je vous le dis à la presse. Toute éventualité d'augmentation du carburant est perçue aujourd'hui par la population comme un acte d'achèvement, pour les achever dans leur souffrance. Dès que l'annonce a été faite, la population a été si apeuregée, c'était une situation de chaos qui s'est installée. Donc je demande au gouvernement de ce soir à toute éventualité d'augmentation du carburant et de dévrer sur les autres mécanismes pour mobiliser les prix de recettes, diminuer le train de militaire, lutter contre la corruption pour que les marges sécurisées puissent permettre de reprendre le besoin de dépasse et non faire payer à la population les difficultés de mobilisation des recettes. Donc je supporte la stratégie proposée par le ministre, la rationalisation des dépenses, la transparence dans l'imposition, mais une transparence équitable dans l'imposition et de telle que le paiement électronique sécurisé soit privilégié au détriment et le mécanisme de prévention pour diminuer le contact entre le commis et la fin. Merci beaucoup.